Vas-y, très bien, vas-y. Donc, c'est Pedro. Oui, allez-y, tu t'approches pour poser ta question. Donc, Pedro a un master en gestion de management. Elle a passé un stage chez Renault. Donc, actuellement, tu... Je travaille. Tu travailles dans ? Dans un centre d'appel. Donc, dans un centre d'appel. Donc, il va poser sa question. Ma question, c'est l'entreprise qui fabrique la mise en vente. Greenkeeper. OK. Donc, la prise en place est vente. Est-ce que l'entreprise Aberkiba, c'est ça ? Greenkeeper. Greenkeeper a trouvé des difficultés pour la distribution de ces produits auprès de ses clients. Et si oui, de quel est genre et quelle est la stratégie que l'entreprise a utilisé pour arriver à satisfaire ses clients. Merci. Merci. Joël, est-ce que vous avez entendu la question ? Allô ? Moi, j'ai entendu. Oui, voilà. Oui. Directement. Alors, la question, c'est par rapport à votre entreprise, comment vous... Donc, c'est par rapport aux clients. Oui. Quelles sont les difficultés ? Oui. À trouver la distribution de vos produits. Exactement. Voilà. Auprès de vos clients étrangers. Et si vous avez trouvé des difficultés, de quel est genre ? Quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour arriver à satisfaire vos clients ? Voilà. Ok. Merci. Alors, les difficultés, bien sûr. On est une entreprise, donc on a des difficultés. Les deux vont ensemble. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux types de difficultés. Il y a des difficultés qui sont purement entrepreneuriales, liées à notre contexte, qui sont des difficultés de logistique dans la sous-région ouest-africaine. Bouger des produits à l'intérieur d'un pays ou d'un pays à l'autre, ça coûte extrêmement cher ou c'est soumis à des difficultés administratives qui sont assez importantes. Mais ça, c'est un peu le lot de tous les entrepreneurs. Mais je voudrais ici, comme c'est un peu le sujet du débat d'aujourd'hui, lier un peu les difficultés au développement de nos valeurs auprès de nos clients. Nos produits, vraiment comme destination, n'ont pas comme objectif de faire gagner de l'argent à nos clients. Bien sûr, ils accélèrent le contrôle des pollutions. Bien sûr, ils sont techniquement efficaces. Ils sont certifiés sur le plan international. Par contre, c'est loin d'être le premier achat que fera un industriel. L'industriel va d'abord penser à acheter ce qui va lui permettre d'augmenter ses bénéfices, d'augmenter sa rentabilité, sa productivité, etc. Et donc, ça, je pense que c'est une des difficultés. C'est d'arriver à positionner chez un client un produit qui a une vertu environnementale et pour lequel il n'a pas encore dans la sous-région une obligation légale d'achat. Et de là découle notre stratégie. Notre stratégie, elle est en deux points. Chez le client, auprès du client, c'est de parler de l'avantage de la certification ou d'un chemin vers la certification. Et ce chemin passe également par l'utilisation de produits tels que ceux développés par Greenkeeper Africa. Mais c'est également auprès de ce client lui permettre de démontrer que s'engager sur une voie où il va commencer à cocher certaines cages RSE pour son entreprise, pour son industrie, ça aura à moyen terme et à long terme des avantages pour lui au sein du contexte dans lequel il évolue. Donc, c'est vraiment ce qu'on définit dans notre stratégie commerciale comme du learning marketing où on vend nos produits, mais comme nos produits ont de la valeur et des vertus, on vend également les vertus avec ce produit pour faire comprendre au client, pour l'amener sur un chemin lui-même plus vertueux pour son entreprise. Merci beaucoup. Je reprends la main. Oui, vas-y. Et après, je pourrais poser les questions qui sont dans la boîte de conversation, mais je te donne la main. Oui, je reprends la main parce que je voulais que… Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut là une vraie stratégie RSE, d'accord, qui concerne huit éléments. Et maintenant, je voudrais qu'il nous donne quelques exemples concrets. On a compris qu'effectivement, en termes de gouvernance et en matière de stratégie commerciale, au-delà de la vente de ses produits, il cherche à montrer qu'il a un vrai impact environnemental et il cherche à inciter ses clients à être plus vertueux. Mais très concrètement, est-ce qu'on peut avoir des exemples de pratiques RSE ? Est-ce qu'on peut savoir en quoi ces un ou deux exemples que vous allez nous donner pour contribuer à impacter positivement d'abord votre propre entreprise ? Quel a été l'intérêt pour vous de mener une politique RSE ? Merci. Merci.